C'est une importante adresse qu'a livrée le Premier ministre Robert Begray-Mambé à la tribune de la Réunion pour la 21e reconstitution des ressources de l'Association pour le développement international. Devant la dizaine de chefs d'État et de gouvernement qui prennent part à ce sommet, le chef du gouvernement ivoirien représentant du président Alassane Ouattara s'est fait le porte-parole des pays à faible revenu et confronté à des défis de plus en plus nombreux et complexes. Je voudrais lancer un appel aux donateurs, aux groupes de la Banque mondiale et à ses partenaires afin qu'ils mobilisent davantage des ressources IDA pour aider le gouvernement à faire face aux défis qui deviennent plus nombreux et plus complexes. La Côte d'Ivoire soutient tous les efforts de la Banque mondiale et de ses partenaires. La digitalisation, la modernisation de l'agriculture et des secteurs productifs, le développement du secteur privé ainsi que l'emploi des jeunes constituent les défis auxquels la Côte d'Ivoire devra faire face et pour lesquels le pays a besoin du soutien de la Banque mondiale. Un appui sollicité également pour gérer la question des réfugiés venus des pays voisins du fait de la situation sécuritaire dans le Sahel. Avec les menaces sécuritaires au Sahel, la Côte d'Ivoire fait face à un nombre de plus en plus croissants de réfugiés sociaux. Ils sont au plus de 50 000 à ce jour, entraînant des pressions sur les services sociaux de base et un engagement fort du gouvernement. Ainsi, au-delà du guichet IDA pour les communautés d'accueil et les réfugiés, mon pays sollicite un appui soutenu de la Banque mondiale en matière de prévention et de résilience. Le Premier ministre a également souligné le rôle majeur joué par la Côte d'Ivoire dans la 21e reconstitution des ressources de l'IDA 20, une voie que le pays s'est engagé à poursuivre. Ainsi, la Côte d'Ivoire abritera les 9 et 10 octobre prochains le sommet économique africain en faveur de la mobilisation des investissements majeurs pour soutenir la campagne de reconstitution des ressources de l'IDA 21. Merci d'avoir regardé cette vidéo !